C'est ce TAT qui marque définitivement la mise ensemble des partis Union démocratique pour un bel et nouveau et bloc républicain. La cérémonie officielle pour consacrer cette mise ensemble s'est déroulée samedi 16 octobre 2021 au siège du bloc républicain. La présidente du Haut Conseil de l'Union démocratique pour un bel et nouveau, UDBN, Mme Claudine Afiavi-Prudensio et M. Abdoulaïbio Canet, secrétaire général national du bloc républicain BR, ont reçu auprès des instances politiques appropriées de leurs partis respectifs l'approbation définitive de la décision. C'est à cet effet que les deux partis ont tenu ce jour, samedi 16 octobre 2021, une séance solennelle pour consacrer et marquer définitivement leur mise ensemble. Les instances dirigeantes des deux partis ont réaffirmé leur engagement à œuvrer pour une application effective et intégrale des clauses de l'accord de mise ensemble. Après l'alerture de ce communiqué conjoint, Claudine Afiavi-Prudensio dira. Nous sommes venus au bloc républicain pour changer de rang au bloc républicain parce que notre souhait, c'est que le bloc républicain soit le premier parti au Bénin. Il s'agit d'un contrat de confiance et je crois que les membres de l'UDBN ne seront pas déçus. Le ministre d'Etat nous a longtemps parlé, on l'a suivi, nous avons suivi aussi les responsables qui étaient à cette négociation. Donc nous y sommes, il faut que tout ce qu'on a eu à dire au cours de cette négociation soit pérennisé pour que chacun de nous trouve son compte. Pour le secrétaire général national du bloc républicain, le président Patrice Tannon est le plus heureux après la concrétisation de cette mise ensemble. Mais c'est vrai que le président de la République est certainement l'un des hommes les plus heureux ce soir et je viens juste après lui. Parce que cette réunion de cet après-midi est une étape presque ultime de l'engagement que nous avons pris en commençant les négociations des partis pour la mise ensemble des deux partis. Et l'objectif de cette mise ensemble est très clair. C'est de faire du bloc républicain le premier parti du Bénin pour faire la politique autrement. Pour faire mettre la politique au service du développement économique et social de notre pays. C'est l'objectif principal de la réforme du système partisan et c'est parce que nous soutenons cette réforme, parce que nous sommes engagés dans cette réforme, que nous concrétisons cela par cette décision d'aujourd'hui de mise ensemble. Alors, qu'est-ce qu'il reste à faire ? C'est de donner cet espoir commun à tous les militants de l'UDBN qui viennent de nous rejoindre, mais aussi aux militants du bloc républicain, pour que demain, il n'y ait pas les anciens militants et les nouveaux militants. Nous avons désormais un militant avec des droits et des devoirs, des obligations et des avantages. Et chacun de nous, donc, sera jugé sur cela. Ce parti est désormais un peu plus grand. Ça nous appelle, ça nous impose davantage de discipline, ça nous impose davantage d'envie de grandir. Et c'est à chacun de nous de faire un effort pour que ceci arrive, effectivement. C'est ainsi confirmé à la face du monde leur mise ensemble pour que vive le bloc républicain.